Générique ... Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Droit des femmes, où est-ce qu'on en est notamment en Europe, mais dans le monde, on va en parler bien sûr, alors que de nombreux indices indiquent une régression inquiétante, aussi bien du droit des femmes, on va en parler sur des cas très précis, que les comportements envers les femmes, et ça m'aime au cœur du continent américain. Comment est-ce que vous analysez la situation ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va parler de toutes ces questions-là avec vous. Christine Revaud-Dallon, vous êtes députée socialiste et démocrate, merci, bonjour. Bonjour. Michel Rivasi, vous êtes députée vert, Alliance Libre Europe, bonjour également. Bonjour. Et puis Marie-Christine Vergia, bonjour. Vous êtes députée gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Un hommage, on en parlait hors micro il y a quelques instants, a été rendu à Simone Veil, ici au Parlement européen, au cours de cette session, chacun d'entre nous, j'allais dire, a sa propre image de cette femme d'exception du XXe siècle. Quelle est votre image en un ou deux mots de Simone Veil, puisque maintenant elle va continuer à exister bien sûr, dans sa grandeur, mais dans l'esprit un peu, dans la tête de chacun. Christine Revaud-Dallon, qu'est-ce qu'il en reste de Simone Veil ? Et quand on voit qu'aujourd'hui, 42 ans après, en Europe, il y a encore des pays qui n'ont pas légalisé l'avortement. Voilà. Donc pour moi, ce combat qu'elle a mené, avec un courage incroyable, dans une assemblée où il n'y avait quasiment que des hommes, et au Parlement européen, aujourd'hui on a cette bataille à mener, on l'amène, et c'est compliqué, parce qu'il y a toujours des réticences, et il y a des pays qui reviennent en arrière, la Pologne notamment. Michel Rivasi, quelle est l'image qui vous en reste également ? Évidemment, j'étais très touchée par cet hommage au Parlement européen, et je me dis, c'est la première femme présidente d'un Parlement. Bien sûr. Regardez en France, j'ai mis de présidente d'un Parlement, et là c'est la première présidente d'un Parlement, donc déjà, première chose. Deuxième chose, effectivement, sur l'avortement pour les femmes, quel que soit leur parti politique, pour nous c'est vraiment une avancée, et puis en même temps, quand j'ai vu tous les reportages sur elle, je me suis dit, quand même, il y a des censures. Parce que quand je voyais comment elle a été attaquée, par des propos antisémites, on ne voyait jamais la tête du député qui parlait avec des propos odieux, comme si on voulait censurer la personne qui a osé dire des choses pareilles. Et vous voyez que c'est quand même incroyable dans le cas de la liberté. Elle a eu cette liberté, elle a été appuyée aussi politiquement par la gauche et la droite, même si la droite n'était pas très favorable à la légalisation de l'avortement. Eh bien tous ces gens qui l'ont insultée, on ne sait toujours pas leur nom et leur pédigré. C'est eux qui devraient être attaqués aujourd'hui. Marie-Christine Vergia, même chose, sachant, on vient de le dire aussi, qu'elle a été la première présidente du Parlement européen. Pour moi, Simone Veil, c'est un symbole, mais c'est un symbole d'une époque. C'est un symbole d'une progression. Parce que Simone Veil a été la ministre de la Santé à un instant T. Elle a été celle par qui Valérie Giscard d'Estaing a fait mettre en œuvre une de ses principales promesses électorales. Mais c'est aussi le bout d'un mouvement. Simone Veil, toute seule, excusez-moi de le dire, elle n'a rien inventé. C'est le mouvement féministe qui était derrière elle. C'est le procès de Bobigny, c'est toutes les féministes qui s'étaient modificées. C'est l'appel des 343 salopes. Donc c'est tout ce mouvement-là des années 70 avec toute la législation qui a évolué, particulièrement en France parce qu'on était particulièrement en retard. Le droit à la contraception qui est un élément fondamental, la loi Neuwirth. Mais aussi la possibilité d'avoir un carnet de chèques, la proposité de travailler sans avoir demandé l'autorisation à son mari. Et puis aussi, c'est une femme qui est le symbole des victimes de la Shoah. Ça a été rappelé ce matin. Et moi, dans les petites phrases qu'on nous a rappelées ce matin, il y en a une qui m'a parlé. C'est qu'elle explique à un moment donné que, en la matière, ça commence par des petites agressions, des petites régressions. Et moi, je suis frappée par ça aujourd'hui. Quand on voit sur un certain nombre de droits comment on traite un certain nombre de gens, tout ce qu'on dit autour des migrants, mais qui sont des symboles, tout ce qu'on dit autour des musulmans, cette phrase-là m'a particulièrement frappée parce qu'elle a été, à un moment donné, une femme courageuse, une femme qui a pu su dire les femmes. Et puis peut-être, dernière chose pour moi, c'est un symbole de femme politique, de vraie femme politique. C'était une femme debout, c'était une des premières femmes qu'on a vu apparaître, se battre pour ses droits, parce que, comme le disait Christine Revaud-Dallon, elle était devant un hémicycle qui était particulièrement masculin. Je crois qu'il y avait 98% d'hommes dans cet hémicycle, c'est-à-dire qu'il devait y avoir une femme, si je suis contente à vrai bien. Donc, elle a été une femme résistante. Parce que, finalement, il n'y a pas tellement de grandes héroïnes françaises du XXe siècle, sinon, si on la prend une même européenne, elle en est une, c'est-à-dire qu'elle a un côté femme et universel, en même temps, dans ce qu'elle a fait. Sur ses combats, oui. Sur ses combats importants. Alors, remise en cause du droit des femmes, vous en parliez, Christine Ovalanol, il y a quelques... Pas du droit, des droits. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais j'ai écrit les droits, d'ailleurs. C'est parce que j'ai la langue à fourcher au moment de dire. Mais si on pouvait en avoir plusieurs... C'est bien des droits dont il est question. Des droits des femmes. C'est là-dessus que ça a fourché. Alors, parlons-en. Qu'est-ce qui vous semble, aujourd'hui... On parlera ensuite de la situation réelle et concrète, d'un certain nombre de choses qui concernent le quotidien aussi de la vie des femmes, qui changent. On a plein d'informations là-dessus qui sont maintenant très claires. Mais en ce qui concerne les droits, qu'est-ce qui vous semble, aujourd'hui, vous avez cité le cas de la Pologne, avec, bien sûr, la remise en cause du droit à l'avortement. Et de la pilule du lendemain. Voilà. Qu'est-ce qui vous semble grave, aujourd'hui ? Faisons un peu le panorama de ces droits. Ah oui, mais il y en a tellement. Alors, déjà, sur les protections, là, en ce moment, notre actualité au Parlement européen, c'est la signature par l'Union européenne de la Convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes. Voilà. On est... Voilà. On a le Conseil qui a mis un texte sur la table. On est assez déçus parce qu'ils ont retiré un certain nombre de compétences européennes en voulant toujours lester les États la capacité de choisir. Ça veut dire qu'on le sait très bien, dans un certain nombre d'États, il n'y aura toujours pas l'égalité des droits, que l'on soit en Hongrie ou qu'on soit en France, par exemple. Donc ça, c'est un des points. Il y a la question de l'égalité salariale, sur lesquelles on n'est toujours pas arrivé au bout du bout. Il y a toujours une inégalité. Sur l'égalité pour la perception des pensions et des retraites, ça, c'était un texte qu'on avait voté à la dernière session à Strasbourg, et sur lesquels la droite, c'est encore une fois, n'a pas encore voulu aller jusqu'au bout de l'affaire et mettre l'égalité réelle. On a beaucoup de sujets sur lesquels les droits des femmes ne sont pas au même niveau que celui des hommes, et déjà la protection. Parce que la question des violences qui sont faites aux femmes dans le cadre conjugal domestique est très, très important en Europe. Revenons peut-être, Michel Rivasi, précisément sur cette question des droits. Vous estimez, vous aussi, qu'à l'heure actuelle, ces droits sont en train de stagner quand même ? Oui, stagner, mais même en regression. Regardez le traité de Rome, il était écrit « L'égalité des droits entre les hommes et les femmes ». Or, 60 ans plus tard, on voit peut-être que la crise économique est passée par là. Mais pourquoi c'est les femmes toujours qui en font les frais ? Que ça soit sur l'emploi, comme ça a été dit. On dit que l'emploi des femmes, ça reprend à peu près 64%. Eh bien, les hommes, c'est 76%. Quand on regarde les retraites, il y a une différence au niveau des retraites qui est incroyable entre les hommes et les femmes. Quand on est sur le salaire, il y a 17% de différence de salaire entre un homme et une femme à qualification égale. C'est pour ça que les femmes, au mois de novembre, elles se sont arrêtées le 3 novembre en disant « Eh bien, on travaille plus qu'à la fin de l'année, puisque de toute façon, on n'est pas payées. » Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de plaintes ? Moi, j'ai rencontré des avocates qui me disent « Pourquoi les femmes ne portent pas plainte par rapport à ces inégalités notoires au niveau des entreprises ? » Quand on regarde qui est président au niveau des entreprises, eh bien, il y a une minorité, c'est quelques pourcents. Et ça, c'est qu'on n'arrive pas à passer ce plafond de verre parce qu'il y a un pouvoir des hommes qui ne veut pas partager. On le voit même au niveau européen sur le congé de maternité. Le Parlement a été en avance là-dessus, mais qui bloque, c'est les États membres. Donc, vous voyez que c'est un combat de tous les jours. Le féminisme, ce n'est pas ce qui s'est passé avant, avec les mouvements qui ont permis justement à Simone Veil d'aller même contre son parti pour accéder à la légalisation de l'IVG. Ici même, on le voit. Quand on a voulu voter la loi sur l'égalité au niveau des retraites, qui a bloqué ? C'est le parti, l'ancien parti de Simone Veil, c'est le PPE, le parti des conservateurs, qui ne veut pas jouer là-dessus, qui ne veut pas cette égalité. Donc, c'est un combat de tous les jours. Je dis, il faut une énergie renouvelable terrible pour que... Et puis, il faut que les femmes prennent le pouvoir. On ne va jamais nous le laisser le pouvoir. C'est historique. Et donc, il faut qu'on le prenne. Il faut qu'il y ait un lobby féminin beaucoup plus fort. Vous voyez, il faudrait que... Moi, je me souviens, quand j'étais à l'Assemblée nationale, Yvette Roudy, qui a été la première secrétaire d'État des droits... ...ministre des femmes, grâce à Mitterrand, d'ailleurs. Mitterrand voulait que ce soit une femme qui... Elle me dit, il n'y a pas assez de lobby féminin pour imposer à ce que ça soit des femmes présidentes de commission. C'est incroyable. Président... M. Macron s'était engagé à ce que, à l'Assemblée nationale, ça soit une femme qui soit présidente de l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est encore un homme. C'est raté. C'est incroyable, comme quoi, cette égalité, elle n'est toujours pas dans les neurones des hommes. Marie-Christine Vergia, là-dessus, sur cette question des droits, non seulement qui stagnent, mais comme on le dit, qui ont l'air quand même un peu de régresser. Moi, je dirais, ça dépend lesquels. Ça dépend s'il y a des choses qui bougent dans l'espace et dans le temps. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses quand même qui ont évolué par rapport aux années 70, quand même, et on ne reviendra pas aux années 70. Les femmes n'ont plus besoin de l'autorisation de leur mari pour faire... Elles font ce qu'elles veulent et elles prennent les droits, quoi. Et... Pas partout dans le monde. Non, mais on parle de la France, là. De l'Europe. Par ailleurs, au niveau européen, ce qui était dans le traité de Rome, c'est l'égalité de traitement. Ce n'est pas l'égalité des droits, c'est l'égalité de traitement. Et il a fallu attendre, en 1960, les années 70, pour qu'on ait une première directive sur la question de l'égalité des salaires. Et on sait où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a encore énormément d'efforts à faire. Et dans cette maison, comme partout ailleurs dans les institutions européennes, on regarde bien la lettre des traités. C'est ce que disait Christine, ce que fait le Conseil. Il enlève tout ce qui n'est pas directement de la compétence de l'Union européenne. Parce que les compétences de l'Union européenne sur ces questions-là sont extrêmement limitées. Donc l'Union européenne ne peut avancer que si tous les États membres sont d'accord pour avancer dans ce sens. Et on sait quels sont les écarts. On parlait de la Pologne, on pourrait parler de la Hongrie. Et de l'Espagne aussi. De l'Espagne, on pourrait parler de Malte ou de l'Irlande, dans lequel le droit à l'avortement n'est pas mieux qu'en Pologne. Donc il y a plein de combats. Donc il ne faut pas se faire d'illusions sur ce que peuvent faire les institutions européennes en la matière. Et moi, je crois qu'il y a de nouvelles formes de féminisme qui sont en train de se développer aujourd'hui et qui appellent à réagir. Et notamment chez les jeunes femmes, on revoit quelque chose qu'on n'avait plus ces dernières années. Mais qui nous réinterpelle, nous, avec nos habitudes de militer, nos façons de fonctionner. Et je trouve que c'est intéressant. Donc je suis à la fois pessimiste et optimiste. Le bémol que j'ai, et je constate ça depuis plusieurs années, c'est la question de l'image de la femme. Et je trouve qu'au tour de ce sujet, il n'y a plus de batailles qui sont menées, alors qu'il y a 20 ans, on était hyper exigeantes sur ces questions-là. Alors ça, ça nous amène à parler d'autre chose, à parler effectivement de la situation réelle. Parce que là, on parle des droits. Bon, les droits, c'est relativement facilement lisible et analysable. Il y a aussi la vie quotidienne, et aussi la situation des femmes quotidiennement, que ce soit dans le milieu familial ou dans le milieu public. Là, effectivement, il a été question, par exemple, de cette question au Conseil de l'Europe, juste à côté ici, la semaine dernière. Alors on a un tas d'analyses qui montrent, d'études, d'enquêtes, d'analyses qui montrent que dans l'espace public, les femmes sont de plus en plus agressées, que le harcèlement sexuel, ça existe, etc. Il y a des chiffres alarmants, quoi. En France, il y a des femmes qui meurent, etc. Est-ce que c'est un constat que vous faites, dont vous entendez parler, sachant qu'il y a, encore une fois, de multiples analyses et enquêtes, études, qui l'attestent ? Et comment est-ce que vous interprétez ce mouvement, qui n'est pas simplement un mouvement souterrain, qui est quelque chose de très visible, et qui s'exprime totalement en termes de faits constatables, etc. Christine ? En fait, ce n'est pas forcément une augmentation du nombre. C'est déjà... On commence enfin à avoir des données, des données de ce qui se passe en France et un peu partout en Europe. Avant, c'était quelque chose de silencieux, où on ne s'en préoccupait pas et où on ne donnait pas un nom, une criminalisation à ce qui était porté. Donc, la petite lueur d'espoir, c'est sur ça. C'est sur le fait qu'on donne des noms aux choses et qu'ensuite... On les décrit, on les analyse, on les quantifie. Et on peut engager des poursuites et agir. Donc là, il y a quand même ce point, et c'est un point sur lequel on se bat au Parlement européen pour que ces données soient là, qu'elles puissent être partagées et harmonisées partout au sein de l'Union européenne, qu'on considère partout comme une attaque de violence domestique caractérisée partout au sein de l'Union européenne, et ne plus entendre ce qu'on entend malheureusement beaucoup dans la Commission de liberté civile, Marie-Christine et moi, sur certains hommes plutôt que des femmes de certains pays qui considèrent que ce qui est dans le domaine privé reste dans le domaine privé et on n'a pas à mettre notre nez dedans et on n'a pas à dire qu'il s'agit d'une violence qui est condamnable et qui est condamnable au niveau international. Donc là, il y a des choses qui progressent. C'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus visible et que ça nous est totalement insupportable. On le décrit, bien sûr. Et il y a un travail à faire, et des associations le font, certains conseils départementaux le font de suivi de ces femmes, d'accompagnement de ces femmes avec leurs enfants. Enfin, il y a un processus très très long de formation. La France avait bien mis en place avec la loi portée par Najat Vallaud-Belkacem et j'espère que ça va continuer parce que ces associations, ces services ont besoin de beaucoup de moyens financiers pour pouvoir apporter cette aide auprès des femmes. – Michel Rivasi, ça veut dire qu'on ne constate pas qu'il y aurait un affaiblissement de la vigilance face à ces phénomènes-là ? Ce n'est pas ce que vous diriez aujourd'hui ? – Non, mais je suis assez d'accord avec ce que dit Christine. Je crois que d'abord, il faut nommer les choses et il faut qu'il y ait la justice derrière. Regardez, sur les violences faites aux femmes, quand ça a été montré, décrit, dénoncé, sanctionné, je trouve que ça fait pression. Sur les viols, regardez quand on a dit le viol est un crime, mais au début ça choquait. Pour beaucoup d'hommes, le viol était un délit. Alors que quand on est passé au stade du crime, c'est la prison. Et ça, si vous voulez, d'un point de vue pédagogique, c'est très important. Maintenant, ce que vous disiez sur le harcèlement, avant, il y a énormément de femmes qui se faisaient harceler, mais c'est comme si c'était un fait, alors que maintenant, on peut le dénoncer, c'est sanctionné juridiquement. Vous voyez qu'on est passé, il faut la description à la sanction et au fait que c'est reconnu juridiquement. Mais quand on voit maintenant, dans certains quartiers, quand on voit dans certains bus, on le voyait des fois dans certains pays, que c'était une pratique, on voit tous ces films sur l'Inde, comme sur le Maghreb, etc. Mais maintenant, ça se dit aussi, ça arrive aussi en France. Mais peut-être qu'avant, ça n'était pas dit, alors que maintenant, c'est dénoncé. Il y a des femmes qui le dénoncent. Donc je trouve que quand même, les choses évoluent. Et c'est très important, parce que c'est une mobilisation citoyenne, qu'il n'y ait pas que des femmes, qu'il y ait des hommes aussi qui s'insurgent contre ça, et qu'il y ait une justice qui soit draconienne. S'il n'y a pas la justice pour sanctionner, eh bien, ça passe à l'as. Donc il faut vraiment qu'il y ait une publicité, vous voyez, pour la protection des femmes. Et puis pour le reste, parce que ce n'est pas que la protection, c'est le respect de l'individu, pour moi. C'est le respect de l'être, qu'il soit homme ou femme. Le gros souci, c'est que c'est souvent les femmes qui en font les frais. En même temps, beaucoup d'enquêtes, des analystes dont on parlait tout à l'heure, notent aussi la passivité, notamment face à des faits de harcèlement en milieu public, dans les transports en Colombie-là. C'est la lâcheté, c'est la passivité. On assiste à ce phénomène aussi, un peu de passivité générale des gens. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Derger ? Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit par mes deux collègues. Je crois qu'il faut rappeler les chiffres pour montrer les réalités. Tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint en France, et la France est dans la moyenne européenne. Tristement dans la moyenne européenne en la matière. Donc ce chiffre-là, il est symbolique. Ça veut dire que chaque année, il y a des dizaines de femmes qui se font assassiner par leur conjoint et que ça ne mobilise pas les foules, quand même. C'est banal, finalement. Vous avez un de vos confrères qui a fait une belle enquête en début de semaine sur ces questions-là. Et c'était assez intéressant de voir les raisons, de voir pourquoi les femmes continuent d'hésiter à porter plainte, quand même. Et le fait que, notamment, c'est quand une femme quitte son mari ou son conjoint, son compagnon, qu'il y a une violence extrême. Que la violence apparaît... Non, qu'elle n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas. Elle se développe et elle passe à l'acte. Comme disent les psychanalystes. C'est tout un cycle. Il y a des phénomènes. Moi, je ne crois pas que les choses régressent. Je crois vraiment qu'il y a besoin de motiver autrement, de faire prendre... Ici, on mène le combat. Et je pense que le Parlement européen, parce qu'il a une commission qui est en permanence chargée de ces questions, qui fait rapport tous les ans, pointant sur des accès, est une commission... est un endroit où il y a de la vigilance. Mais ce n'est pas vrai partout. Il n'y a plus de ministres qui sont en charge des droits des femmes en France aujourd'hui. C'est un triste constat. Et entre la période où Yvette Roudy était effectivement ministre des droits des femmes et aujourd'hui, de ce point de vue, en termes symboliques, sur comment mettre en avant cette nécessité, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et je crois effectivement, si je peux me permettre, que la question des femmes est révélatrice de la situation de la société, comme toutes les questions d'égalité en général. Donc quand il y a des ruptures d'égalité, c'est que la société va mal. Et de ce point de vue, on n'est pas encore au top. Oui, moi, je voulais juste rajouter une comparaison entre l'Assemblée nationale française et le Parlement européen. Le fait qu'il y ait quand même une culture un peu anglo-saxonne, le fait qu'on a des pays quand même un peu leaders, quand on voit la Suède, la Norvège, le Danemark, etc., ça a apporté, je trouve, un apaisement, par exemple, dans les discussions qu'on peut avoir et le respect des gens. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale française, c'est honteux. Quand on voit des interventions de députés vis-à-vis de tenues de femmes ou vis-à-vis de certaines réflexions qui sont faites sur les femmes, je trouve qu'en France, on ne sanctionne pas assez des propos déplacés. Et que ça aussi, je vous dis, il faut nommer les choses et après, il faut sanctionner les choses. Ici, il y a des paroles de trop, qu'elles soient racistes, qu'elles soient discriminatoires, etc., il y a des sanctions qui sont prises. Et on devrait dire à certains députés français de venir ici pour voir dans quel climat se font les débats. Que l'on ne soit pas d'accord, mais c'est ça, la démocratie, mais il y a le respect de l'autre. Moi, je trouve, ayant fait les deux, ici, il y a quand même un beaucoup plus grand respect à la fois de la femme et un respect de la différence. Et ça, je trouve que c'est très... Une question de proportion, aussi, peut-être ? Oui, il y a beaucoup plus de femmes, mais il y a aussi une culture qui est quand même beaucoup moins sanguine et un peu archaïque, des fois, des Français quand on voit comment ils se comportent dans une assemblée nationale. Christine Nvodalone, vous parliez tout à l'heure de la Convention d'Istanbul. Est-ce que c'est bien qu'il y ait ces grandes, ces grands garde-fous, j'allais dire, mondiaux ? Est-ce que ça a une utilité ? Est-ce que c'est fondamental ? Est-ce qu'il faut les défendre ? Est-ce qu'il faut les défendre plus ? Etc. C'est totalement indispensable. Et que l'Union européenne signe et ratifie la Convention d'Istanbul, c'est fondamental, précisément parce qu'on le voit selon les pouvoirs en place. Et quand on voit le pouvoir d'Orban en Hongrie ou celui d'Uppis en Pologne, on a absolument besoin de trouver une armature de protection des femmes à l'échelle de l'Union européenne où l'Europe pourrait agir et pouvoir protéger ces femmes dans ces pays qui n'ont pas les protections juridiques auxquelles elles devraient avoir droit. Et là, je voudrais aussi rendre hommage à ce que font, parce qu'on parle beaucoup, on attaque beaucoup la Pologne et la Hongrie, ce n'est pas les Polonais et les Hongrois. Et il y a eu le mouvement Black Protest en Pologne qui a été remarquable, et Barbara Novaka qui était la semaine dernière au Parlement européen à Bruxelles est venue nous voir et elle est en train d'engager d'autres mesures de citoyennes engagées pour se battre, pour le droit à la contraception, pour les droits des femmes. Donc il y a quand même cet espoir là aussi au niveau des citoyens. Mais elles ont besoin de protection. Et la Convention d'Istanbul peut la porter si l'Union européenne le signe et le ratifie et à un niveau correct, pas au niveau où pour l'instant le Conseil l'a porté. Marie-Cyvergère, l'Europe c'est une bonne dimension comme on est un peu en train de le dire là pour aborder ces questions-là et mener ce combat-là. Ça devrait l'être. Mais oui. Ça devrait l'être parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'Union européenne en tant que telle n'a pas toutes les compétences nécessaires en la matière. Donc elle ne peut agir que par convergence, par unanimité. Donc oui, les outils internationaux sont des outils comme les autres. L'Union européenne, dans les conventions qu'elle devrait ratifier, aurait dû ratifier la Convention européenne des droits de l'homme. Et au Conseil de l'Europe, vous y faisiez référence tout à l'heure, il y a beaucoup de travail qui sont faits sur ces questions-là. Donc c'est aussi un moyen d'avancer pour plus de respect du droit. Moi, je continue à considérer que tous ces combats-là portés au niveau international, au niveau européen, sont des combats majeurs. Parce que, qu'est-ce que demandent les citoyens européens quand ils se disent européens, quand on leur parle de projets européens ? C'est ces questions-là qui les intéressent. C'est comment on va vers plus de bien-être, plus d'égalité, plus de progrès social, plus de solidarité. La question économique, ça leur passe après, sauf si c'est pour protéger leurs emplois, leurs salaires, et malheureusement, on régresse de ce point de vue. Donc un combat multiforme, finalement, ce qu'on est un peu en train de dire autour de cette table, et qui n'est pas terminé, au contraire, qui est assez dynamique à l'heure actuelle. vous diriez ça, Michel Demasi ? Oui, et en même temps, je voulais rajouter, moi j'étais très surprise sur les projets européens. Vous savez, on parle beaucoup de France structurelle. Eh bien, il y a une clause sur l'égalité homme-femme. Et lorsque des chefs d'entreprise avaient vu cette clause, parce qu'elle doit être intégrée quand on demande des subventions européennes. Au tout début, ils étaient très surpris en disant, mais qu'est-ce que ça fout là ? Comment intégrer l'égalité homme-femme, tu vois, dans le projet européen qu'ils veulent porter, et oui, ils vont obtenir des subventions ? Vous voyez que quand l'Europe impose ces critères, ça fait réfléchir en disant, mais c'est vrai dans mon entreprise, il y a combien de femmes, combien d'hommes, sur quel poste, etc. Et donc, c'est pour ça que l'Europe, elle doit inciter. Vous voyez, par ces critères qui semblent anodins, ça fait énormément réfléchir. Regardez dans les mairies, lorsqu'on a dit, il faut faire un observatoire sur, par exemple, des collectivités pour savoir quelle est la répartition de femmes. Mais ça aussi, à partir du moment où on a nommé, où on regarde la proportion, on se dit, ah mais là, il y a un problème. Et vous voyez, c'est tout ça qui fait que les choses progressent. Alors à la fois, c'est des conventions, à la fois, c'est des directives, à la fois aussi, après, c'est des observatoires, vous voyez, pour mesurer, contrôler. Et puis, il faut une mobilisation citoyenne. S'il n'y a pas une mobilisation citoyenne, vous voyez, pour revendiquer cette égalité, à la fois de salaire, à la fois de traitement, à la fois d'emploi, à l'enfant de position sociale, eh bien, c'est toujours très long. Parce que ce n'est pas acquis. Il y a un rapport de force. La vie est un rapport de force. C'est le rapport de force entre les hommes et les femmes. Eh bien, il faut que les femmes, vous voyez, elles prennent le pouvoir. Parce qu'on ne va jamais leur donner. Donc, c'est vraiment une mobilisation très forte à avoir ensemble. Voilà, merci à vous. Évidemment, on ne fait qu'exflorer toutes ces questions, mais on y reviendra régulièrement, bien entendu. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Il y aura un autre débat à suivre sur le site de l'humanité.fr. On fera un petit peu un bilan de cette session parlementaire en revenant sur tous les grands thèmes, notamment ceux qui sont débattus au cours de cette session, mais ceux qui ont été débattus en cours d'année, la question des migrants, de l'évasion fiscale, de l'environnement, de la Grèce, du Brexit, etc. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada